Voilà trois semaines qu'Amélie prend son petit déjeuner à la fac. Elle y dort tous les soirs, week-end compris. Elle a choisi de s'engager dans le mouvement parce qu'elle se sent tout particulièrement concernée. Ça va avoir des répercussions négatives sur beaucoup d'universités en France, mais celle de Limoges va être particulièrement impactée, dans le sens où elle était déjà en déficit. Et c'est une petite université qui du coup va vite être mise de côté à cause de la mise en concurrence. A ses côtés, Yuan, très investi lui aussi depuis le début du mouvement. Il est en pleine révision des révisions qui ne sont absolument pas perturbées par le blocage. Au contraire, il y trouve un intérêt inattendu. Non, mon année n'a pas été perturbée, mais justement ça m'a même apporté des choses, justement une communication entre des étudiants d'autres filières, par exemple les sociologues ou alors même les historiens. Par rapport à des dossiers que j'ai à rendre, j'ai pu parler avec des sociologues sur la sociologie de l'enfant ou la sociologie de l'éducation pour en apporter. Pendant mes dossiers, ça me fait un plus que certains étudiants ne pas mobilisés ne l'auront pas forcément. Lundi aurait dû être le premier jour d'examen écrit pour la majorité d'entre eux, une session annulée. Sans que les étudiants ne soient informés des dates et lieux des prochains examens, c'est à ce sujet que Mathieu et ses camarades préparent en tract. On est en train de travailler pour en éventuel communiquer sur l'organisation des partiels qui nous apparaît assez trouble. On a demandé à être associés à cette organisation depuis un petit bout de temps déjà, ça n'a pas été le cas. On se rend compte qu'il y a plein de problèmes et on va essayer de les mettre sur la table. Demain, enseignants et personnel administratif vont se réunir pour statuer sur les dates et lieux des examens reportés. Une concertation qui se fera donc sans les étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada